salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mes découvertes du mois de septembre donc c'est parti donc j'ai plein de produits à vous présenter que ce soit beauté soin et technologie donc c'est parti donc là je vais vous présenter le coin make up en fait ce que j'aime en ce moment que je m'en lasse pas du tout donc c'est une poudre de chez essence qui se présente comme ceci le focus ne veut pas venir c'est super je sais pas si vous allez voir ou pas elle se présente comme ceci c'est une poudre compact qui fixe le fond de teint toute la journée en fait et du coup c'est hyper bien j'ai celle ci et j'ai celle de chez sephora aussi qui est vraiment pas mal du tout donc c'est mes deux préférés les conveniens c'est que je viens juste que c'est maintenant la poudre super anissa donc voilà voilà je présente comme ceci et en fait je l'ai acheté en espagne à nicante en fait quand j'allais prendre le bateau on est allé dans un centre commercial à carrefour en fait il y avait un stand de chez essence et du coup je voulais même prendre le stylo le stick mais genre contouring et du coup je n'ai pas pu le prendre j'étais dégoûtée mais bon c'est pas grave donc mon deuxième produit c'est un fond de teint de la marque primark oui j'essaye des nouveautés et du coup ça fait un bon moment que je l'ai mais j'avais peur de l'utiliser par rapport à ma peau que ça fasse des boutons que ça fasse plein de choses sur ma peau et du coup ben je l'ai utilisé elle recouvre super bien la peau c'est un truc de fou mais le problème c'est que la teinte que j'ai pris c'est porcelaine et c'est trop 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 blanche pour moi on dirait une poupée quand je l'applique sur ma peau c'est un truc de fou mais bon c'est pas grave du coup ben samedi ben je vais m'en prendre une autre vu que je vais à primark donc du coup je vais tester si vous voulez une vidéo produit make up de chez primark dis-moi en commentaire je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait mais moi j'avais pas tous les produits en main donc c'est pour ça je ne l'ai pas fait et je l'ai payé 3,50 euros seulement et tout l'été ben je l'ai utilisé ensuite côté mascara j'ai celui de chez essence aussi voilà on se prend en compte aussi c'est le volume cure mascara et en fait j'en avais déjà un mais en bleu genre le packaging il était bleu en fait tout simplement et du coup ben j'ai voulu en acheter un autre voilà ça fait des cils de malade tout simplement ensuite côté rouge à lèvres j'ai celui de chez sephora c'est celui que je porte ici en fait le violet c'est un volouté sans transfert j'en ai un rouge et un marron et ils tiennent toute la journée c'est un truc de fou je l'ai payé 11,90 euros donc voilà ça change un peu du rouge en fait et côté la vélo j'ai celui ci à la cerise voilà ils sont super bons comme ceci je le remanégé tellement c'est de fou ah et ma teinte de vieux de ce rouge à lèvres c'est la teinte 20 voilà il est marqué juste ici côté pinceau j'ai un pinceau à vous présenter qui est mon préféré maintenant c'est celui de chez kiko que j'ai acheté en espagne c'est le numéro 7 voilà si pour la poudre j'en avais pas du tout en algérie en fait c'est quand j'ai fait mes valises que je me suis rendu compte que pour l'espagne j'avais pas pris de pinceau à poudre quand je me maquille et du coup c'était la misère donc du coup il fallait que je m'en achète un j'ai payé 11,90 euros et franchement j'aime trop les pinceaux de chez kiko j'en ai après un autre aussi et voilà côté beauté côté soin pardon je suis mal exprimée alors j'ai un gommage de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci je l'ai bientôt fini parce que je l'ai amené avec moi en algérie et franchement la texture oh my god voilà il se présente comme ceci je l'avais acheté quand il y avait les soldes à Yves Rocher donc c'était pas mal du tout à la baisse c'était pour la peau mais moi je l'ai mis sous mon corps quand je faisais ma douche donc du coup voilà tout simplement celui-ci je sais plus comment il m'a coûté ensuite j'ai une brume de chez Yves Rocher aussi qui se présente comme ceci moi je le mets en fait quand je me démaquille en fait moi je sais que quand je vais dormir je me sens bien ils sont à la pamplemousse il est vachement mini donc ils sont super bons en même temps je pense que je vais l'amener avec moi aux Etats-Unis parce que dans deux semaines je pars aux Etats-Unis donc du coup je vais amener tout ce qui est miniature pour moi en fait et côté brume j'ai celui de chez Victoria's Red celui-ci le pink je l'avais acheté à Dubaï parce qu'il y a encore le prix de Dubaï en fait voilà il y avait le prix et du coup ils sont super bons ils sont à la pamplemousse mycocolier alors ils sont à la mycocolier et pamplemousse rose voilà tout simplement moi en fait j'aime trop l'odeur de Victoria's Secret c'est truc de fou j'en ai vu un à Barcelone mais franchement ils étaient trop chers les 3 pour 30€ alors que moi à Dubaï c'était moins que 30€ mais bon voilà quoi du coup j'ai hâte d'être aux Etats-Unis pour maintenant prendre plein des coffrets surtout et les crèmes pour le corps parce que j'ai jamais utilisé et j'ai un petit truc à vous présenter que j'ai acheté à bout 10 minutes en fait parce que moi je suis abonnée à bout 10 minutes pour m'épiler donc du coup vu que moi je m'épile le menton parce qu'en fait avant j'avais comme toutes les filles la moustache mais à force de faire avec la cire orientale j'en ai plus donc je suis trop contente mais c'est là qui m'énerve le plus et du coup quand on me fait avec la cire ou la cire de chez Bodynute j'ai des sous-poils en fait et des sous-poils en fait et qu'on peut pas le retirer avec la cire et du coup je me suis pris ça je le mets matin, midi et soir enfin tous les jours et ça sent un alcool et ça fait en fait ça devait faire moins les sous-poils en fait les sous-poils je sais plus comment les j'y bref comme ça moi ça repose moins vite en fait mais bon faut que j'ai quand même m'épiler quoi mais bon c'est efficace et c'est pratique voilà côté technologie avant de partir on a du riz parce qu'en fait j'avais un mariage de mon cousin en Algérie et il me fallait absolument ma GoPro voilà je l'ai enfin pour vous dire que c'est mon indispensable j'ai galéré à trouver à l'allumer et tout ça mais tant mieux j'ai vite comme ça parce que voilà les tutos YouTube quoi heureusement ils sont là et du coup je l'ai acheté à 100€ parce qu'avant il me coûtait 500€ et du coup ben celle-ci ils l'ont mis à 100€ et du coup je m'en passe pas et là je vais l'amener avec moi aux Etats-Unis donc oui vous aurez des vlogs et et cet été j'ai mon autre cousin qui se marie donc du coup ben la GoPro quoi voilà donc je suis trop contente parce que moi j'aime trop la technologie genre les appareils photo si je peux m'en acheter moi encore une autre d'appareils photo ça serait génial parce que moi j'aime bien prendre les photos tout ça voilà tout simplement donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye et ciao 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 Sous-titrage FR ?